et bien voilà c'est parti bonjour tout le monde je vais tenter de vous faire une vidéo de mes lectures que j'ai préféré dans l'année 2023 je n'ai plus du tout l'habitude de faire ça donc on va essayer d'y aller pas d'intro c'est parti commençons alors j'ai envie de commencer par quelque chose qui va qui va teinter un petit peu toute cette vidéo parce que et qui va peut-être expliciter aussi pourquoi c'est compliqué pour moi de refaire cette démarche comme ça de publier une vidéo je suis encore pétrie de contradictions j'ai lu ce livre de bruno patino la civilisation du poisson rouge comment vous dire celles et ceux qui me suivent vous savez déjà que depuis environ l'année 2020 moment où j'ai fait une retraite dans une abbaye je me suis complètement désencrasé de mes habitudes de réseaux sociaux j'ai pas mal disparu d'instagram vous allez comprendre l'ironie puisque en fait je suis là en train de vous dire ça je suis sur un réseau social présentement mais mon rapport à ma consommation en fait de réseaux sociaux je l'ai beaucoup interrogé depuis 2020 jusqu'à ce que j'entende en fait bruno patino dans les médias donc bruno patino aujourd'hui c'est le directeur édito d'arte depuis 2015 c'était aussi le directeur de france culture et il a été le directeur de l'école de journalisme de l'institut d'études politiques de paris et donc pour en revenir à son livre c'est un très court essai c'est une étude du fonctionnement de nos réseaux sociaux actuels et une explication de pourquoi la manière qu'on a de les utiliser aujourd'hui est dangereuse alors c'est une bombe vraiment je pense que le monde entier devrait lire ce livre d'autant qu'il a été écrit en 2019 donc 2019 il n'y avait même pas encore cette ascendance de tik tok la manière la plus simple que je peux avoir de vous en parler c'est de lire quelques extraits le livre s'ouvre avec cette fameuse légende de la mémoire nulle du poisson rouge donc il nous dit cette fameuse légende de la mémoire de poisson rouge est elle une légende là il est à un séminaire de google et il retranscrit les paroles de l'un des intervenants de google qui lui dit que google aujourd'hui a réussi à calculer le temps d'attention réel du poisson rouge l'animal est incapable de fixer son attention au delà d'un délai de huit secondes après ces huit petites secondes il passe à autre chose et remet à zéro son univers mental donc là on a une réaction un peu de jugement se dire les huit secondes c'est très peu les ordinateurs de google ont également réussi à estimer le temps d'attention de la génération des millenials ceux qui sont nés avec la connexion permanente et on grandit avec un écran tactile au bout des doigts le temps d'attention la capacité de concentration de cette génération est de neuf secondes donc au delà notre cerveau humain décroche soit une seconde de plus seulement que le poisson rouge le but entier de google de facebook de youtube tiktok c'est d'arriver à nous garder pendant ces neuf secondes et déjà c'est structurellement c'est c'est une clé pour comprendre le livre de bruno patino et d'ailleurs il dit ces neuf secondes sont le sujet de ce livre il ya une étude du journal of social and clinical psychology qui évalue à 30 minutes le temps maximum d'exposition aux réseaux sociaux et aux écrans d'internet au delà duquel apparaît une menace pour la santé mentale bien sûr on sait on dit le temps d'écran c'est mauvais protégeons nos enfants du temps d'écran mais ont déjà on ne sait pas vraiment ce qu'on met derrière ce temps d'écran ça n'est pas la même chose de consommer de l'écran type regarder un film que de rester deux heures et demie sur instagram sur la santé mentale ce n'est pas du tout les mêmes dommages là l'immense confusion à mon sens repose sur le fait que on nous fait croire que les réseaux sociaux sont un outil neutre dont on aurait un bon ou un mauvais usage aujourd'hui de là où je vous parle ma conclusion c'est ce sont des drogues il n'y a pas de bon usage de drogue bruno patino ne nous dit pas jeter vos téléphones portables vivez dans une grotte déconnectez vous mais c'est plutôt de d'aller vers un endroit où on régularise où on encadre ce temps passé sur les réseaux d'une part en resserrant la vis du côté de ceux qui fabriquent ces réseaux sociaux et aussi en éduquant et en proposant des solutions aux utilisateurs je me souviens l'expérience qui m'a énormément marqué il y a une expérience qui s'est passée à harvard aux états unis donc en 1931 on a essayé de comprendre ce qui crée l'addiction donc il tente une première chose ils placent des souris dans une boîte un cube transparent et il leur donne de la nourriture seulement lorsqu'elles appuient sur un petit bouton donc au début les souris ne comprennent pas ils mettent du temps à comprendre qu'il ya un lien de cause à effet entre le fait d'appuyer sur ce bouton et de recevoir leur nourriture et en fait ils réalisent qu'une fois que la souris a compris ça contrairement à ce qu'ils avaient pensé ils avaient imaginé que la souris du coup deviendrait accro à ce bouton qui lui donnerait comme ça de la nourriture constamment bah en fait non la souris elle est raisonnable elle mange quand elle a faim donc ils essayent autre chose ils vont insérer de l'incertitude c'est à dire que lorsque la souris appuie sur le bouton parfois elle reçoit une récompense de la nourriture et parfois non et parfois beaucoup parfois peu et là là seulement l'addiction arrive et ça c'est un biais comportemental qui est observable qui est nommé aujourd'hui et qui dépend directement des systèmes à récompenses aléatoires gardons ça en tête on comprend en 1931 que lorsqu'on a la possibilité en appuyant sur un bouton de peut-être gagner le gros lot mais peut-être pas le cerveau humain tombe dans l'addiction et si on réfléchit à cette cette phrase là cette cette idée on pense tout de suite aux machines à sous par exemple du moment où on a compris ça du cerveau animal j'ai envie de dire même pas humain puisque ça fonctionne sur des souris c'est un outil de pouvoir et de domination énorme et c'est exactement sur ce modèle que sont bâtis les réseaux sociaux l'idée derrière cet algorithme c'est de nous proposer déjà de nous noyer dans un contenu de plus en plus rapide qui est parfois satisfaisant mais la plupart du temps non ce qui fait que lorsqu'on atteint cette récompense le cerveau nous envoie une dose de dopamine et c'est cette dopamine qui est le coeur du problème c'est à dire que plus on va la recevoir et plus on va être en quête de cette décharge et plus on va être addict à la manière dont on la reçoit si on a l'habitude de recevoir des shots comme ça en étant sur un réseau social lorsqu'on va passer à une activité beaucoup plus calme beaucoup plus lente la lecture la marche regarder un film on risque d'avoir des manques des sensations de manque en en parlant autour de moi je pense que vous pouvez faire la même expérience peut-être même que vous ressentez ça aujourd'hui on entend beaucoup j'ai du mal à me concentrer j'arrive pas à lire parce que je comprends pas ce que je lis mon cerveau tourne en rond j'arrive pas à regarder un film j'ai besoin de prendre mon téléphone tout ça ça découle directement de des pathologies institutionnalisées par les réseaux sociaux leur but c'est de nous garder en ligne en dépit de notre santé mentale comme par hasard on est tous criblés d'angoisse en burn out en dépression on est cette génération tampons on n'a pas de recul sur l'usage qu'on a fait des réseaux sociaux on a été un peu la génération test et aujourd'hui les résultats sont mesurables sur notre santé donc conclusion qui ne peut pas en être une parce que dans un si petit format je ne peux pas être efficiente si bah si conclusion lisez ce livre pour vous faire un avis vraiment c'est un enjeu de santé publique je pense que uniquement pour notre mieux vivre pour notre mieux être il est extrêmement important de au moins se poser la question quel est notre rapport à notre à la consommation d'instagram par exemple ou de tik tok combien de temps on y passe par jour je vous invite vraiment à regarder sur votre téléphone combien de temps vous consacrez par jour à ces applications moi c'est par là que c'est passé je passais trois heures quarante sur instagram en 2020 2019 c'est là que je me suis dit non mais c'est du c'est du délire et je suis vraiment un produit de ma génération parce que même bruno pato explique patino pardon explique très bien à quel endroit c'est il dit aujourd'hui les retraites spirituelles dans les monastères ont changé de nature il fallait échapper au monde pour trouver dieu il faut désormais échapper aux stimuli électroniques pour simplement se retrouver être coupé des réseaux pour enfin être à nouveau au monde dans le récit que j'ai fait de cette retraite dans une abbaye qui s'appelle ressac je raconte à quel point je passe par les mêmes étapes que n'importe quel addict le manque la déprime la sensation de manque presque physique et qui fait que je me retrouve à mettre mon portable en option bloquée je le mets au fond d'un sac je reprends une montre pour ne surtout pas regarder l'heure sur mon téléphone et une fois le téléphone en main switcher sur instagram voilà il faut juste rendons nous compte que nous ne sommes pas des flémards des mauvais utilisateurs nous sommes des petits pions sur lesquels une industrie énorme c'est fondé si c'est gratuit c'est toi le produit je pense que ça c'est un truc à se répéter beaucoup donc j'ai pas du tout lu tous les extraits que je voulais vous lire mais là je rouvre par hasard il nous explique que le temps moyen quotidien passé sur smartphone il avait doublé dans la plupart des pays du monde entre 2012 et 2016 on est à 4h48 au brésil on est à 3h en chine en france on est à 1h32 donc ça c'était en 2019 je pense qu'on est beaucoup plus puisque il disait la plupart des experts s'attendent à un nouveau doublement du temps consacré d'ici 2020 je crois que la souffrance immense qui nous relie c'est la sensation de manquer de temps et pourtant quand on regarde le temps qu'on passe sur les réseaux sociaux en général il est entre une heure et deux heures par jour donc c'est une à deux heures pendant lesquelles on pourrait faire autre chose et franchement tout est mieux que passer deux heures sur instagram j'ai enchaîné avec ça parce que en fait c'était mon premier livre de l'année 2023 c'était marie-hélène laffont avec les sources ah non je vais pas refaire une vidéo de livres où je pleure parce que vraiment on va se dire mais quelle est cette personne marie-hélène laffont bon bah je pense que c'est un personnage c'est une écrivaine du terroir c'est une écrivaine de la campagne de la campagne agricole oubliée rude on suit la vie d'une femme qui a été mariée à un homme à la campagne ils vivent dans une ferme avec leurs trois enfants et avec une économie de moyens et grâce immense marie-hélène laffont arrive à nous faire comprendre que cet homme est violent que toute la famille est terrorisée par cet homme je me souviens d'une scène de toilette des enfants où la mère est dans une angoisse on comprend pas en fait l'angoisse n'est pas nommé l'angoisse n'est pas identifié mais les petits corps se raidissent la mer les frotte de plus en plus vite c'est presque des descriptions animales d'instinct de survie et c'est tout l'enjeu de cette jeune femme qui se retrouve coincée en fait avec cet homme et comment ou est ce qu'elle va réussir à s'en sortir c'est très sombre c'est très beau c'est très dur j'en garde des images extrêmement fortes j'en garde des phrases et le livre commence ainsi il dort sur le banc elle ne bouge pas son corps est vissé sur la chaise les filles et gilles sont dans la cour ils sont sortis aussitôt après avoir mangé ils savent qu'il ne faut pas faire de bruit quand il dort sur le banc claire a refermé derrière elle les deux portes celle de la cuisine et celle du couloir la table n'est pas débarrassée elle s'en occupera plus tard quand il aura fini la sieste il dort sur le banc c'est vraiment la phrase qui nous fait comprendre et surtout quand on l'a lu quand on y revient que ce moment où il dort c'est une échappée pour la maison c'est un moment de souffle et de liberté de tranquillité ce qui a été difficile dans cette lecture et c'est bien j'aime bien être un peu un peu rudoyé ou pas rudoyé parce que là c'est plus que ça m'a ça m'a challengé la deuxième partie de ce livre est consacré au père on est dans dans le personnage du père donc qui dit entrer dans l'intimité d'un personnage violent en tant que lectrice ça crée vraiment une grande ambivalence ça ça chamboule beaucoup mais j'ai trouvé ça courageux j'ai trouvé ça intéressant j'aurais préféré qu'on connaît pas sa vision des choses parce que j'ai un rejet immense et naïf pour les figures d'hommes violents et là je me trouve un peu forcée de le regarder forcée de le voir vivre et de se plaindre et c'était très inconfortable mais ça n'a pas du tout terni la lecture vraiment j'ai commencé l'année avec ça et quel chamboulement si jamais vous ne l'aviez pas lu et que ces sujets vous intéresse vraiment il ya une langue encore une fois de l'économie du corps des odeurs c'est très fort alors il ya un livre dont je voulais aussi vraiment beaucoup parler il s'appelle mon corps de ferme de aurélie olivier très jolie édition des éditions du commun c'est un très très court recueil de poèmes l'autrice a grandi dans un milieu rural elle a grandi en bretagne les côtes d'armor dans un milieu agricole elle dit d'ailleurs sur la quatrième de couverture j'ai vécu 18 ans à l'intérieur d'une ferme j'ai vécu 18 ans à l'extérieur d'une ferme j'ai la majorité des deux côtés j'en ai assez des deux côtés donc en fait ce texte se présente sous la forme de voilà deux fragments de poèmes qui vont parfois de deux lignes à une page entière il ya un vrai regard sur la violence la violence qui est faite aux humains d'abord avec des volontés politiques de les placer dans la dette avec une industrialisation forcée et puis aussi la violence faite aux animaux évidemment c'est assez cru et c'est assez violent on sent en fait toute la que la dénonciation tout le ras le bol et toute la la haine qui couvre en fait dans les souvenirs de l'autrice et à la fois à la fois il ya des ponts avec des choses plus mystérieuses il ya un moment dans le livre où on comprend plus ou moins assez tôt dans le livre c'est page 14 que l'autrice a découvert un secret concernant sa naissance elle est porteuse d'un secret familial et en fait le poids de ce secret le poids du non dit le poids des mots qui n'ont pas été prononcés revient comme ça un petit peu en toile de fond dans le livre j'ai là j'ai eu la sensation qu'on commence dans un univers très rural vraiment autour de l'agriculture même aussi du patriarcat de la violence de classe envers les agriculteurs la différence de salaire entre les agricultrices et les agriculteurs le tout sous forme poétique ce qui est assez décontenant sans et à la fois on a une sorte de tableau comme ça des années 90 ça va aussi dans les classes d'école la la culture populaire de l'époque les émissions de radio enfin il ya vraiment une capture comme ça d'un de l'enfance de l'autrice et donc on a la sensation qu'on commence dans un tableau très très rural et qu'ensuite est ce que c'est est ce que c'est par le biais de cette découverte qu'elle fait sur son enfant c'est quelque chose qui se joue qui se met en place et il ya une deuxième lecture qui arrive autour des mots autour du corps vers la fin du livre aurélie olivier découvre qu'elle est porteuse d'un cancer qui est un mélanome et elle entend mais là virgule nom elle entend qu'on son corps lui exige d'elle qu'elle nomme qu'elle pose des mots et donc soudain le recueil il devient il vient quelque chose de salutaire quelque chose qui a l'air d'être vital pour son autrice et c'est très fort et en même temps c'est très contenu c'est très pudique c'est magnifique il ya un petit poème d'apparence très simple je trouve très beau elle dit après les repas quand les chaises sont déposés sur la toile cirée il faut se courber sous la table puis ramener le balai et les miettes vers soi sous l'abat-jour bien centré dans la cuisine équipée les femmes montrent aux filles les meilleures méthodes pour tenir son intérieur plus tard les souillons malgré tout passeront des années à se demander si c'est possible d'apprendre l'enfance à rebours c'est difficile de parler de poésie le mieux vraiment c'est si je peux quand même vous lire comment commence le livre parce que je sais que ça m'aide à me décider souvent de lire les premières pages le livre commence ainsi le tablier noué les couteaux aiguisés l'évidence glisse autant qu'elle tâche je t'engraisse tu m'engraisses don contre don façon cochon au petit matin dans la cour un cochon qui ne connaît pas le petit chat qui n'a même jamais entendu parler de lui un gros cochon est mort sur le gaz le beurre roussit les abats entre les joues veineuses coupe rose l'alcool et le sang goûte au menton pour sa pause le boucher boit la sauce dans le hangar devenu boucherie les femmes solides tourne la manivelle remplissent les intestins avec la farce rendent le cri du sacrifice comestible vraiment c'est complètement d'actualité c'est une vraie pensée écologique et politique avec les armes de la poésie avec la la distance la magie et la grâce que peut donner que peut offrir la poésie vraiment c'est très 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 beau livre ensuite allons sur quelque chose de plus léger plus joyeux j'ai envie de vous conseiller cette très belle biographie de colette vous le savez peut-être mais je vous je vous une passion immense à colette voilà c'est une de mes écrivaines favoris chaque année j'essaye d'en lire et d'ailleurs cette année j'ai lu les vrilles de la vigne et sidot et les vrilles de la vigne m'ont éclaté au sol voilà et donc j'ai évidemment lu un peu ce qui existe sur colette donc j'ai lu celui ci de geneviève dorman amoureuse colette et j'en ai lu un autre de madeleine lazare je crois j'ai plus mon carnet de lecture sous les yeux qui m'a horrifié mais horrifié alors je sais pas il y avait une mode certainement des biographies comme ça un peu un peu acide ça m'a fait ça avec la bio de madeleine lazare qui ne faisait que commenter avec beaucoup beaucoup de grossophobie le poids de colette était aussi capable de juger ses choix de maternité et la bonheur bon bah le livre en plus est sublime il est très richement illustré on on a on a beaucoup beaucoup de choses pour entrer en fait pour pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas colette on a beaucoup de photographies c'est très beau et la peur que j'avais c'est que les beaux livres en général on ne les lit pas dans les feuillettes on les trouve joli on les met sur une table et on n'arrive pas à lire leur vrai contenu là non il est vraiment construit c'est vraiment une biographie qui est fait pour être lu ça paraît très trivial ce que je dis mais vraiment c'est une expérience que j'ai fait d'avoir beaucoup de beaux livres et de pas du tout réussir à plonger dedans donc là ça n'était pas le cas et alors surtout mais merci merci manuel lambert pour cette pour ce nouveau regard en fait sur colette on a l'ensemble de sa vie quand est-ce qu'elle a écrit quel livre pourquoi et comme ils sont mis en lien avec sa vie sous couvert de fiction colette a décortiqué beaucoup de sensations et d'expériences de sa vie que ce soit ses expériences du musical ses rapports amoureux vraiment c'est quelqu'un qui étudie qui observe et donc c'est vraiment jouissif de pouvoir mettre en parallèle certains de ses romans avec des éléments biographiques merci aussi à emmanuel lambert d'avoir tellement bien parlé de mathilde morny qui a été l'un des grands amours de colette qui est une femme peut-être qu'aujourd'hui on aurait dit une femme transgenre ou une femme non binaire on peut pas on peut pas coller des mots d'aujourd'hui sur une femme des années 20 mais en tout cas c'est une grande aristocrate qui se faisait appeler max qui s'habillait en homme qui avait une allure tout à fait masculine et avec qui colette a vécu une grande histoire on a on a beaucoup de lettres on a beaucoup de photos mathilde morny ou max a offert à colette sa maison en bretagne et c'est vraiment une histoire qui a marqué profondément colette et qui jusque là a été traité alors avec la violence que vous pouvez imaginer quelle justice rendue enfin on parle de leur histoire comme d'une histoire d'amour aussi parce que pour beaucoup les histoires féminines amoureuses ou les histoires cuir de colette était était un peu balayé par les précédents biographes et on a beaucoup humilié en fait ce personnage de missy on avait effacé la beauté de leur histoire et l'importance de leur histoire donc pour ça merci je vais vous lire un extrait qui sera bien plus édifiant que mes propres mots il y a quelque chose d'amusant à lire la littérature biographique française aux états unis ce sera une toute autre approche sur les rapports sexuels de colette avec des femmes et plus particulièrement sur son histoire d'amour avec missy on assiste à un festival d'euphémisme colette aborde le rivage lesbos elle a des amours saffique elle explore le côté de gomorre on voyage dans l'espace et dans le temps sur une carte mentale lointaine et si lointaine qu'elle en devient pittoresque anecdotique sans la moindre menace ni un début de trouble les mots de lesbienne d'homosexuel ou de bisexuel selon la manière dont nous regardons son trajet sexuel et amoureux se font plus discret pourtant quand comme elle l'a fait avec mathilde de morny on a aimé une femme pendant cinq ans qu'on a partagé sa vie qu'on a fait l'amour avec elle mais nous parlerons volontiers à ce sujet de passade saffique entre deux déceptions amoureuses amoureuses voulant dire hétérosexuel et la réalité néanmoins insiste colette entre ses 20 ans du premier mariage et ses 40 ans du deuxième couchait avec des femmes qu'elle désirait dit comme ça c'est peut-être plus clair ce choix d'une formulation anachronique qui pour parler de colette aujourd'hui empreinte le langage imagé des années 1900 renvoie sans doute à un mécanisme où la tolérance est autorisée par l'atténuation du fait sous-estimer la puissance de la sexualité et des sentiments de colette en les englobant dans l'idée nébuleuse et lointaine du lesbos fin de siècle permet d'en parler sans parler de ce qui fâche l'existence de femmes virilisées aimées désirables et troublantes dans leur genre comme le fut mathilde de morny et elle enchaîne avec une idée je continue parce que l'idée est très intéressante elle dit la société mondaine du début du 20e siècle aurait volontiers accueilli des artistes intellectuels et poétesses lesbiennes comme nathalie clifford barnet rené vivien ou encore liane de pougy on peut pour partie expliquer cette bienveillance sociale par l'idée alors très répandue que la sexualité entre femmes les préparait à accueillir l'homme l'initiation encore dans des rapports hors procréation hors danger de manette maladie vénérienne et une fois qu'on est prête hop à la casserole on pourra aussi penser que c'est longues femmes belles libres et riches offraient un support bienvenue à la fantasmatique hétérosexuelle masculine enfin une lecture d'aujourd'hui un regard d'aujourd'hui sur colette sur cette femme incroyable c'est fascinant et surtout lisez colette 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 il n'y a dans notre maison qu'un lit trop large pour toi un peu étroit pour nous deux il est chaste tout blanc tout nu aucune draperie ne voile en plein jour son honnête candeur ceux qui viennent nous voir le regardent tranquillement et ne détourne pas les yeux d'un air complice car il est marqué au milieu d'un seul vallon moelleux comme le lit d'une jeune fille qui dort seul ils ne savent pas que chaque nuit le poids de nos deux corps joints creuse un peu plus sous l'un seul voluptueux ce vallon pas plus large qu'une tombe oh notre lit tout nu une lampe éclatante penchée sur lui le dévête encore nous n'y cherchons pas au crépuscule l'ombre savante d'un gris d'araignée que filtre un d'aide dentelle ni la rose lumière d'une veilleuse couleur de coquillage astre sans aube et sans déclin notre lit ne cesse de flamboyer que pour s'enfoncer dans une nuit profonde et veloutée un halo de parfum le nard il embaume rigide et blanc comme le corps d'une bienheureuse défeinte c'est un parfum compliqué qui surprend qu'on respire attentivement avec le souci d'y démêler l'âme blonde de ton tabac favori l'arôme plus blond de ta peau si clair et ce chantal brûlé qui s'exale de moi mais cette agrèste odeur d'herbes écrasées qui peut dire si elle est mienne ou tienne reçois nous ce soir oh notre lit et que ton frais vallon se creuse un peu plus sous la torpeur fiévreuse dont nous enivra une journée de printemps dans les jardins et dans les bois un autre livre qui a beaucoup 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 compté cette année est il utile de présenter marie richeux marie richeux dont je suis une fan est perdue j'écoute tout ce qu'elle fait ses podcasts sont extraordinaires c'est une journaliste qui travaille pour france culture et qui aussi écrivaine qui fait d'ailleurs aujourd'hui une émission littéraire qui s'appelle le book club et qui est juste fantastique ou à l'interview des écrivains des écrivaines je ne l'avais jamais lu et beaucoup de gens autour de moi qui connaissent un peu mes obsessions et de lectrices et d'écrivaines m'ont mentionné ce texte qui s'appelle sage femme je l'ai entendu aussi marie richeux parler de ce texte sur le podcast de la librairie dialogue à bresse et à l'écoute de son interview j'étais moi même en train de terminer où j'étais même en probablement en tournée de dédicaces de mon livre atteindre l'aube dans lequel je parle de ma grande tante et des raisons pour lesquelles je me suis associée à elle et pour lesquelles je me suis retrouvée avec l'envie d'écrire sur elle à trente et quelques années et alors dans ce récit marie richeux la blague que j'ai fait à mon compagnon c'est ah ben super c'est c'est atteindre l'aube en très bien écrit c'est incroyable en fait c'est drôle de penser qu'on a des obsessions extrêmement intimes extrêmement personnelles et puis d'un coup de se les prendre en pleine tête et de les croiser chez les autres moi j'adore cette sensation là on est vraiment sur une enquête familiale mais alors dans une langue noble j'ai envie de dire noble tout est beau marie richeux comprend ou sait qu'elle elle vient d'une famille dans laquelle il y a une espèce de succession de filles mères il ya eu des histoires de deux femmes mères très jeunes sans homme sans marie sans marie marie richeux je fais cette blague parce que vraiment tout est focus sur le langage donc c'est à dire qu'on fait aussi bien attention aux échos dans les prénoms aux significations cachées derrière les prénoms elle met en parallèle aussi son rapport avec sa propre fille suzanne dont elle parle tout au long du livre suzanne qui comme un petit une petite radio comme ça entre les deux mondes comme un comme une petite un petit porte parole des fantômes se met à poser des questions à des moments complètement étranges je me souviens qu'elles font un fond du camping ensemble et que sa petite n'arrête pas de demander aller où sa maman aller où sa maman et marie est en train de travailler sur sa propre mère et sur la mère de sa mère et sur les mères en fait de sa famille on la suit partir aux archives on la suit faire parler les papiers parce que c'est les femmes de sa famille ne parle pas tellement qui a beaucoup de non dit elle interroge aussi sa propre sensation lorsqu'elle apprend qu'elle est enceinte qu'est ce qui se joue en elle et sachant que juste après elle a écrit ce merveilleux petit livre jour de naissance que j'ai offert à une amie très chère qui allait accoucher à les graines comme ça les tout derniers jours de sa grossesse avant qu'elle rencontre la personne qu'elle porte en elle c'était sublime aussi et donc là on sent déjà qu'il ya le suc de ces problématiques là qu'est ce que c'est être mère qu'est ce que c'est porter la vie ou pas il ya un très beau passage d'ailleurs à ce sujet j'étais enceinte dans quelle autre nuit plus belle aurions nous pu nous draper quelques mois plus tard faire cette annonce devenait un monde une montagne immense à franchir on me mit sur une piste précieuse ça n'était plus l'annonce faite à marie mais l'annonce faite par marie avec laquelle je me débattais j'aurais dû en rire je disais bonsoir c'est marie je précisais toujours la fille de tiens je voulais annoncer que nous attendons un enfant après chaque annonce mon coeur s'allégeait et récompensé mon effort d'apparition par un soupir comptant chaque victoire sur la pudeur voilà une chose vraie que je pouvais désormais dire de moi j'attendais un enfant est ce que l'on pouvait naître de ça pouvait-on naître d'attendre une naissance pouvait-on mourir à soi même de la même chose je ne comprenais pas le vertige auquel j'étais sujette je ne savais pas le déchiffrer pour dire cette nouvelle vérité que personne ne m'obligeait à dire il me fallait sortir d'un silence que l'approche de l'annonce elle-même mettait à nu devoir me dire enceinte revenait à sortir d'un secret et donc à le reconnaître je naissais dans la douleur d'apparaître et dans quel habit me semblait-il le faire était-il souillé qu'est ce qui avait motivé pendant des siècles la haine et le rejet dans les filles mères était l'objet le fait qu'elles ne soient pas mariées ou le fait que l'absence de mariage rendent leur sexualité cru visible réel en somme pas pas abrité pas surveillé par réguler c'est cela qu'on avait voulu tuer et c'est peut-être cela que je traversais à ma manière bien des années plus tard et dans une toute autre condition me dire enceinte c'était apparaître dans l'habit souillé de la sexualité des femmes et quelques pages plus loin elle dit je ne savais pas encore si l'on pouvait naître d'attendre une naissance mais je portais le savoir silencieux qu'on avait pu en mourir c'est toujours compliqué d'enchaîner après des citations mais c'est un livre d'une beauté sidérante c'est un livre sur les origines sur la transmission secrète de femme à femme sur le pouvoir du langage sur les l'impact positif ou terrible que peut avoir la maternité dans une vie de femme c'est une grande question aussi sur ce qui se transmet sur ce qui est dit sur les blessures mais avec vraiment une grande délicatesse une grande noblesse vraiment c'est c'est somptueux mais comme tout ce que fait marier les cheveux donc je ne suis pas surprise ça caille dans ce pays très beau châle réalisé par ma maman j'enchaîne avec certainement le livre dont on a le plus parlé cette année 2023 et à mon sens tout à fait à raison elle a eu le prix féminin elle a eu le prix concours des lycéens je veux bien entendu parler de triste tigre de neige sino alors c'est un livre qui parle de l'inceste qui a subi son autrice pendant toute sa jeunesse victime du de son beau père du nouveau compagnon de sa mère et ce qui fait que j'ai aimé immensément ce livre et que plus qu'aimer c'est dur de dire qu'on a aimé un livre dans lequel quelqu'un raconte des choses aussi difficiles mais en fait j'ai envie de dire merci à neige sino parce que en fait j'ai envie d'être assez bref sur ce livre déjà parce que j'ai pas envie de tomber dans du voyeurisme et j'ai pas envie de vous décrire ce qui se passe dans ce livre je pense que s'il existe sous la forme de littérature c'est pas pour rien c'est pas pour m'ignorer ni l'impact que peuvent avoir les gestes et les mots ni pour les re raconter je pense qu'il faut le lire par contre ce que j'aimerais lire de ce livre concerne non pas l'idée de l'inceste non pas le sujet de l'inceste mais le sujet de la fiction ou pas et de ce qu'on ce qu'on appelle le témoignage et de surtout le dédain avec lequel on peut on peut qualifier certains textes de témoignages ou en tant qu'autrice auteur se défendre de surtout ne pas écrire des témoignages comme si il y avait une forme de littérature qui prévaut sur toutes les autres moi même en tant qu'écrivaine de non fiction en tant que lectrice qui a été bâtie par beaucoup de textes de non fiction j'ai une vraie affection pour le travail du réel j'ai la sensation que c'est c'est une forme artistique qui a en fait qui a juste le droit d'exister et je et je sens pour l'avoir expérimenté quand je suis du côté de l'écrivaine et que je vais en conférence je sens qu'il existe un une bataille entre fiction et non fiction et qu'il existe un idéal de littérature fictionnel qui serait un peu je vais vous lire ce qu'en dit nashino parce que ça a vraiment fait écho et c'est c'est en partie ce pourquoi j'ai trouvé ce livre si fort et surtout si génial et si juste donc c'est neige sino l'autrice qui parle on m'a enseigné que les grandes oeuvres littéraires étaient capables de dépasser la simple et vulgaire expérience la petite histoire personnelle de la transcender en devenant des créations linguistiques et esthétiques elle parle une langue étrangère dans la langue et par la magie de ce processus l'origine de ce qu'elles disent n'importe plus il faudrait être toujours dans la langue car la langue nous protège des larmes de la laideur de la chair triste de la honte d'imposer aux autres la vue de l'abjection autobiographique moi encore une fois je suis d'accord je veux être dans la langue c'est ce que j'ai toujours voulu je suis d'accord avec les critiques exigeants qui refusent de céder au sensationnalisme à l'émotion au récit compassionnel je n'ai pas fait toutes ces années d'études pour écrire des encarts pour le readers digest mais d'un autre côté faire de l'art avec mon histoire me dégoûte cette distance qui nous protégerait moi et mes éventuels lecteurs des éclaboussures des fluides qui dégoulinent de la vie réelle me semble un peu hypocrite un peu un peu raide un peu menteuse aussi car c'est quoi au fond cette fameuse langue qu'est ce qu'elle a de supérieur à l'autre car c'est bien de cela qu'il s'agit d'une hiérarchie des modes d'expression en relation au traumatisme depuis le plus bas le populaire le sanglant graphique l'art moyen au plus haut le bien écrit celui qui bouleverse le registre du langage pour accéder à une expression inédite en passant par le moyen ni mal ni bien écrit le peut mieux faire qui rabâche pourquoi est ce que le témoignage serait nécessairement inférieur est ce que la victime est inférieure est ce que c'est la vie qui est inférieure est ce l'honnêteté du récitant qui fait du récit un moindre texte tout cela à la fois me mettre dans une position de supériorité chercher à atteindre en fabriquant des machines de langues à renverser des structures à faire de l'inouï qui plairait aux critiques intelligents et et me mettrait hors de portée du lecteur lambda ne plus être dans le récit de vie mais dans la littérature comment expliquer que ça met mal à l'aise je devrais pourtant choisir cet angle là considérer que le témoignage est de la sous-littérature est une posture d'élitisme culturel mais mais pourquoi pas pratiquer un peu d'élitisme culturel si ça permet de se mettre à l'abri en même temps il me semble que se servir du malheur de la torture de l'abject pour produire un objet esthétiquement valable à quelque chose de moralement assez laid surtout si on n'invente pas si on se sert d'une souffrance réellement vécue par des êtres de chair c'est seulement avec la condition que nabokov n'ait pas été lui-même un pédophile que le livre garde sa valeur vous êtes bien d'accord pour affirmer que si nabokov racontait son histoire personnelle transformée en roman par l'utilisation de pseudonymes du style et quelques fioritures ce serait un peu problématique est ce que le livre serait littérairement toujours valable s'il s'agissait de l'expérience de l'auteur et d'une petite fille qu'il aurait vraiment connu et abusé faire de la beauté avec l'horreur est ce que ça n'est pas tout simplement faire de l'horreur et dans ce cas là l'un ne va pas sans l'autre esthétiser la violence prendre le lecteur en otage par la terreur cela me semble être une faute artistique pas vraiment un crime mais une facilité indigne d'un vrai samouraï ce serait toujours moins grave que de rater faire un livre larmoyant un livre de victimes qui te couvrirait de monde à jamais mais ce ne serait pas non plus très souhaitable en quittant ce terrain protégé de la fiction j'ai peur que la seule chose qui m'arrive avec ce livre soit d'être invité à des émissions de radio sur l'inceste où l'on me demandera de résumer dans un langage encore plus simple que celui du livre ce qui est dit afin que les auditeurs distrait et blasé n'est pas à faire l'effort de le lire qu'est ce qui est souhaitable alors rien c'est justement ça le problème je n'ai pas trouvé de solution pour parler de ça il vaudrait mieux ne pas en parler que ce ne soit pas ici pas de cette façon ni d'une autre que si quelqu'un en parle ce ne soit pas moi voilà ces quatre pages qui résument tout ce pourquoi je trouve ce livre essentiel aujourd'hui essentiel à notre époque par son sujet on rappelle que l'inceste ça concerne 3,9 millions de femmes en france c'est 14,5 % de la société ça concerne 1,5 millions d'hommes 6,4 % de la société on estime aujourd'hui qu'il ya 160 mille enfants victimes de violences sexuelles chaque année ça veut dire un viol ou une agression sexuelle d'enfants toutes les trois secondes donc de toute façon j'ai envie de dire si on sort du débat littéraire le fait que des livres écrits depuis l'intérieur écrit depuis le parcours des victimes cette porte elle a été ouverte par vanessa springora avec le consentement de toute façon politiquement c'est des récits dont on a besoin ok mais là il ya autre chose qui se joue neige sino c'est une autrice qui se demande quoi faire de ce matériau qui se demande est ce que est ce que ce matériau là de réel parce qu'il est si intime parce qu'il est si tabou parce qu'il est si dur en devient en devient de la littérature minorée moi c'est des questions qui m'habitent immensément il ya vraiment cette idée que pour créer de la littérature il faut transformer le réel mais dans l'idée de transformer le réel on imagine qu'il faudrait rajouter de la fiction rajouter de la fiction n'est pas rajouter de la littérature par contre chercher la forme juste chercher les mots juste faire un travail de la langue c'est le discours très connu d'annier erneau c'est le positionnement littéraire d'emmanuel carrer aussi christian baubar d'une certaine manière par le guet de la poésie mais ils sont là les écrivains et les écrivaines qui n'écrivent pas de la fiction mais je vois bien je vois bien le le marasme intellectuel et littéraire dans lequel a dû se trouver neige sino elle s'inscrit dans un courant de pensée qui n'est ni qui est entre la philosophie la sociologie la littérature le témoignage il n'y a pas de honte à glisser du témoignage c'est pas honteux c'est un mélange mais foudroyant de tout ça aussi je rappelle qu'elle elle revient sur l'olita en tant que personne elle-même incesté elle raconte pourquoi l'olita est un livre essentiel et elle explique la méprise qu'il ya eu autour de l'olita rend un peu sa place à ce texte que personnellement je n'ai pas été capable de lire et pourtant je pense qu'un jour je le lirai et en tout cas je sais que vanessa springora avait eu le même retour sur ce texte je sais que les victimes d'inceste se sont trouvés se sont vus exister à travers le personnage de lolita on leur a rendu justice la récupération marketing et médiatique de ce texte nous a complètement éloigné de sa source et de sa substance donc en ça le livre de neige sino il est sociologique mais j'ai envie de dire qu'il ya aussi beaucoup de littérature la manière d'approcher un matériau pareil un sujet pareil sans littérature peut exister ça peut aussi exister sous sous une forme journalistique comme charlotte pudlovski sous une forme anthropologique comme dorothée ducy qui sont des livres que j'ai lu et qui sont des livres essentiels à la réflexion autour de l'inceste ici c'est encore autre chose je comprends les réticences je comprends les craintes et je moi je l'ai lu un peu en apnée peut-être en une ou deux fois et je pense le relire ce qui paraît effarant j'ai besoin de comprendre la structure de ce texte j'ai besoin de de saluer le travail d'écriture qui a eu sur ce texte vraiment c'est éblouissant je ne peux que vous conseiller de lire ce texte 1 1 1 2 2 2 2 Sous-titrage ST' 501